En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, et puis ses beaux naufragés, ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon et les trois mousques terre des cinq doigts de la mer, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenons sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer. Fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper, même nous sur notre chemin de fer. On s'est mis à rouler, roulé, derrière l'hiver, et on l'a écrasé, et la maison s'est arrêté, et le printemps nous a salué. C'était lui, le garde-barrière, et il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de toute la terre, soudain, se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers, sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer, de peur de les abîmer. Alors, on est revenu à pied, à pied, tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture, et en bateau à voile.